Vous le savez, dans Plus d'Afrique, cette rubrique qui s'appelle Le Débat est un instant que vous attendez tous. On ne dérogera pas la règle pendant les fêtes et nous avons décidé aujourd'hui de nous transporter au cœur de la société gondwanaise. J'accueille les débatteurs du jour. Le Grand Débat, c'est maintenant. L'heure est grave car ce débat, aujourd'hui, au cœur de la société gondwanaise, mais face à face, à ma droite, Madame Zouzoua, commerçante à Gondwana City. Madame Zouzoua, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir également à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances du Gondwana. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Notre attribution de mon portefeuille, ministre de l'Économie, des Finances et des Bonnes Affaires. Qu'on appelle aussi shipper, arrête de shipper. Oui, voilà donc pour le temps qui est lancé. Alors, on va dire les choses très clairement. Le thème, les gondwanaise ont-ils le cœur au fait ? C'est une question qui vous est posée. Le timing est de 6 minutes chrono. On va faire comme aux gondwanaise, on va respecter les règles. Et c'est donc Monsieur le ministre, forcément, qui commence. Les gondwanaise, Monsieur le ministre, ont-ils le cœur au fait ? Écoutez, la réponse est toute simple. Les gondwanaise peuvent faire la fête. Et là, je m'adresse à tous les gondwanaise. Parce que les chiffres, les chiffres sont au vert. La croissance est à deux chiffres. Le PIB explose. Le FMI, la Banque mondiale, nous félicite en nous disant que nous faisons mieux que des pays comme les États-Unis, des pays comme la Chine qui nous en vivent. Le gondwana est un pays qui est à la mode aujourd'hui. Donc les gondwanaise peuvent faire la fête, acheter du champagne, tranquillement, parce que tout va bien. Nous avons construit, Monsieur Brazzaville, nous avons construit... Monsieur Brazzaville, s'il vous plaît. Nous avons construit plus de 3 650 000 logements sociaux. Pour une population... Il parle de quoi là ? Il parle de quoi ? Vous parlez de quoi, Monsieur le ministre ? Je n'ai pas fini. Vous parlez de quel émergent ? C'est vous seul qui émergez. Le gondwana est un pays émergent. On en déplaise à des gens comme vous. C'est lui seul qui l'héberge. Depuis 1920, Monsieur, même, même petit Simon, vous n'avez pas fait dans notre quartier. Nous, on est du quartier Kouachia Koua. Vous savez pourquoi on nous appelle comme ça ? Dans le quartier là où je vis, Monsieur, la pluie en porte-cawe avec bottes pour aller se laver. Alors, Madame Zouzoua, vous le dites justement, il y a Guy qui réagit, Monsieur le ministre, en disant assez de langue de bois, arrêtez ces salades, ça n'a plus aucun goût. Il le dit de manière très sérieuse. Politicien gondwanais, sortez un peu de vos bureaux. Monsieur le ministre, ça vous interpelle quand même. Ça m'interpelle les gens, les gens qui, comme Madame Zouzou. Zouzoua, s'il vous plaît. Madame Zouzou qui dit, avoir chaud. Madame, si vous avez chaud, moi je vous recommande, sur le commerce, il y a des bons climatiseurs, comme le climatiseur split. Mais on n'a pas l'argent, il n'y a pas courant. Le courant se coupe tous les cinq minutes, comment on va parler de split ? Mais c'est les foutais, ça, Monsieur. Le climatiseur split, Madame. Tellement ça chèche en même temps. Ce sont les délestages qui font les brochings. Exactement, parce qu'il fait trop chaud, les tolles, on ne peut plus respirer. Monsieur Kinshasa. On sèche les habits à l'intérieur de la ville. Monsieur Braza, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. C'est un débat qui doit être civilisé. Si je n'arrive pas à aller au bout de mon raisonnement et que je sois interrompu par Madame Zaza, on ne va pas finir. Madame Zouzoua, s'il vous plaît. Alors justement, Monsieur le ministre, Yaya nous dit, selon les statistiques, 81% des statistiques gondouanais seraient fausses d'ailleurs. Il met l'accent dessus. Que lui répondez-vous ? Je lui réponds que s'il continue à envoyer des tweets comme ça, il va bientôt faire partie de ces statistiques-là, mais à ses dépens. Alors, en parlant de la vie et du coût de la vie, Madame Zouzoua, on voit très bien que l'heure est grave. Au niveau de la santé aussi, il y a des problèmes, semble-t-il. Monsieur, on n'a plus de médicaments. On n'a plus rien. Il nous force à prendre des médicaments génériques. Il nous met en prison si on fait le canouba. Est-ce que vous savez ce que c'est que canouba ? Madame, je vis dans ce pays. Canouba, c'est suppositoire africain. On nous interdit d'avoir le canouba. On ne peut plus rien acheter. Le médecin, le dentiste, ils te vendent tes propres dents. On n'a plus d'argent, Monsieur le condouané, enfin. Tout ce que vous dites là, c'est zéro. Madame Zizi. Eh mais attends, c'est quoi cette dame ? Qui est Madame Zizi là ? Monsieur, écoutez, il faut que cette dame apprenne, Monsieur Abidjan. Monsieur Braza. Il faut que cette dame sache que nous sommes au XXIe siècle, Madame. La santé est un bien énorme dont le gouvernement fait don aux gondouanés. Il y a ce qu'on appelle des médicaments génériques. Des médicaments génériques. On est fatigués. Je vais la taper. Alors non, ne vous en portez pas. Mais on est quand même obligé aussi de pousser un coup de gueule, comme le fait Maryse d'ailleurs, via un tweet, en se demandant ce que c'est que ce débat. Mais en même temps, il faut quand même le dire, 2015 est là, 2015 émergence pour certains. Pour vous, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous promettez ? Est-ce que les gondouanés auront enfin droit à une fête ? Les gondouanés peuvent faire la fête. Vous parliez de santé. Tout le monde parle d'Ebola, tout le monde parle de santé. Madame, pour avoir une bonne santé, 5 fruits par jour, vous devez manger. Je mange 5 fruits par jour, Monsieur. Dans ma sauce, gombo, il y a gombo, il y a aubergine, il y a tomate, il y a ail, et puis il y a oignon. J'ai mes 5 légumes par jour, mais je ne me suis pas foyer. Vous pouvez les acheter. Il vous reste un peu moins de 2 minutes, Monsieur le ministre, Madame Zouzoua, pour nous convaincre, en espérant que la fête arrive. Mais il y a quand même aussi une chose qu'il faut dire, l'argent, c'est le nerf de la guerre, que ce soit aux gondouanés ou partout, Monsieur le ministre. L'argent, c'est le nerf de la guerre pour les gens, les mauvais esprits comme Madame Zouzoua. Quand tu es voleur, Zouzoua, vous savez, vous vous plaignez dans ce pays, le gouvernement a mis... Ce n'est pas Madame Zouzoua, Madame Zouzoua, s'il vous plaît. Ok, Madame Zaza, ce pays, le gouvernement a mis en place... Un homme qui ne respecte, il ne connaît même pas le nom de ses habitants. Vous vivez sur quelle planète, Monsieur le ministre ? Monsieur Bamako, essayez de calmer cette dame. Oui, Monsieur Brazzat l'a bien compris. Si vous vous plaignez de ne pas avoir de l'argent, Madame, le gouvernement vous recommande de faire vos courses sur Internet, sur des sites sécurisés, en utilisant des cartes bleues. Des cartes bleues sécurisées pour faire vos courses, Madame. Il est malade ou il est bête ou quoi ? Ils ont fait pipi dans votre tête. On dit qu'on n'a pas l'argent, comment on va payer les cartes bleues ? Alors il y a aussi une autre question, c'est que s'il n'y a pas courant, il n'y a pas ordinateur, si on arrive quand même à faire de la sauce, cela veut dire, Madame Zouzoua, que les fêtes auront quand même lieu. Les fêtes n'auront pas lieu, Monsieur. Pourquoi ? Nous sommes pauvres et malheureux. Pourquoi qui décide ? Le peuple, le gouvernement ne nous donne même pas la voix à parler. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi, tais-toi, merde, chien. Oh là 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 là, le débat prend vraiment une autre tour. La révolution, on a qu'à détruire le Rondouana. J'impose malheureusement de mettre fin à ce débat qui, comme vous l'aurez remarqué, va pouvoir se poursuivre. On ne voudrait prendre aucun risque. En moins de 30 secondes, votre conclusion, Monsieur le Ministre ? Ma conclusion est que ce débat va se poursuivre au commissariat de police pour Madame Zaza. Madame Zouzoua. Il a montré à tous les gondouanais son sens civique. Je m'en tiendrai là. Le président du Gondouana doit quitter le pays. On est fatigué, Monsieur. On vous souhaite en tout cas une très bonne fête, Madame Zouzoua. Vous la ferez quand même ? On va se débrouiller avec le poulet bicyclette, mais on va faire comment ? C'est donc la fin de ce débat, à une seconde près, toujours très discipliné, comme au Gondouana. Un débat, évidemment, sur lequel vous pouvez continuer de réagir. Après seconde, qui annonce la fin, Monsieur le Ministre, très respectueusement, Madame Zouzoua, très respectueusement aussi. On espère qu'au Gondouana, on aime aussi la musique, je pense. Vous êtes tous d'accord, Monsieur le Ministre, Madame Zouzoua ? Non, non. Cette musique qui va nous être emmenée par une digne ambassadrice de la culture congolaise. Mais je pense qu'il y a quand même aussi, peut-être une autre chose à rajouter, juste le final, en étant très court et très gondouanais. Je viens de recevoir un coup de fil dans mon oreillette de notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur. Chers téléspectateurs, quand cette émission va reprendre en 2015, si vous ne voyez pas Monsieur N'Djamena et Madame Zaza, ne vous étonnez pas. Parce que ce débat nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup heurtés. Voilà, j'en ai fini. Et la lumière revient. Et c'est évidemment avec le bonheur et à la bonne humeur.